Le nombre de cas confirmés du Covid-19 qui augmente au Gabon avec deux nouveaux malades, il s'agit notamment de deux compatriotes respectivement âgés de 49 et 29 ans. Ces compatriotes sont actuellement gardés en quarantaine au centre hospitalier universitaire des instructions des armées d'Ingondje. C'est la substance du moins du point de presse du porte-parole du comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre le Covid-19. Le docteur Guy Prick-en-Aubian que nous écoutons au micro-pétit endémé et de Sridik Zendo. Nous vous annonçons la confirmation de deux nouveaux cas de Covid-19 dans notre pays, ce qui porte à trois le nombre total de nouveaux cas confirmés au Gabon. Il s'agit de deux compatriotes âgés respectivement de 49 ans et de 29 ans sans antécédents épidémiologiques avec le premier cas de maladie survenue chez le jeune compatriote de 27 ans. Concernant le premier cas, il s'agit d'une patiente de 49 ans, gabonaise, informaticienne au ministère des Affaires étrangères, qui a récemment séjourné à Marseille pendant deux mois. S'agissant de la deuxième patiente, il s'agit d'une patiente de 29 ans, travaillant à la Direction générale de l'immigration et de la démontation, affectée à la police de l'air et des frontières de l'aéroport de Libreville. Le 14 mars, elle a consulté au service des urgences et des instructions des armées Omar Bongo-Ondima. Au regard des symptômes qu'elle présentait, elle a été transférée à l'hôpital des instructions d'aganda pour suspicion de Covid-19. En effet, l'agent a travaillé le 8 mars 2020, le jour du casero à Libreville. Elle a contrôlé son passeport. Sous-titrage Société Radio-Canada